Salut à tous mes petits corbeaux, cette semaine vous avez la chance d'avoir deux vidéos sur la chaîne, deux vidéos unboxing, puisqu'il va s'agir de l'unboxing des deux dernières extensions d'Achise, donc les lois des lions et le champ de Finismer. Donc voilà, vous allez avoir les deux vidéos ce soir, nous sommes donc un mercredi de novembre, je ne sais plus lequel, et les extensions tout juste sorties, et donc nous allons découvrir ça ensemble ce soir. Allez c'est parti, salut à tous mes petits corbeaux, donc on se retrouve pour cet unboxing, donc le premier, le champ de Finismer, donc c'est contrairement aux autres extensions, où on avait eu des petites boîtes avec juste le deck, l'extension, où il vous fallait le deck de base, là on est dans des extensions un peu plus coûteuses, puisqu'on est entre 20 et 30 euros pour chaque boîte, mais avec juste les deux boîtes théoriquement, vous devriez pouvoir jouer d'après ce que j'ai compris, puisque chacune des boîtes va contenir le deck de l'extension, donc là, le champ de Finismer, donc on a une boîte qui est très très classe déjà, mais également des nouveaux dés, donc là on a le contenu de la boîte derrière, donc l'héritier, naminé, seraphem, les cartes pour invoquer, les invocations, et également les dés et la deckbox. Donc on est dans des contenus un peu plus luxe, on va dire, mais en même temps, je n'ai pas vu la qualité des deckbox, donc je ne peux pas vous dire, je découvre tout avec vous. Donc déjà, hop, alors si c'est ça, la deckbox, ça a quand même bien la classe, donc je vais laisser ça sur le côté, ouais, ça doit être ça la deckbox, du coup, ça doit être bien pratique pour ranger, du coup, tout ce qui est dés et deck, donc, ouais, clairement, ça c'est très classe, c'était pas ce que je m'attendais, je m'attendais à une deckbox beaucoup plus traditionnelle, mais au final, c'est pas plus. Donc on a les nouveaux dés, ici, qui sont les dés de coups, qui s'appelle Magie Partagée, donc dessus, on va avoir, en plus du symbole de base, on va avoir un symbole musique, qui est le moins 3 sur 6, et le symbole de la tête de cheval, qui est le seul sur les 6 faces, donc voilà, top, je rapproche un petit peu, peut-être, voilà. Et donc, on va regarder un peu le contenu des cartes, voilà, vu que, comme d'habitude, je galère à max, là, je me suis équipé d'un couteau, ça va quand même vachement mieux, voilà, top, voilà. Donc on a l'héritière, comme d'habitude, avec le full art derrière, ça fait toujours plaisir. Donc les différentes cartes d'invoqué, chârin, salamandre, moine, pitalon, tempétule, ensuite on va avoir un sort préparatoire, avec dans les grimoires, siphon magique, toujours que pareil, culpabilité partagée, un sort d'action rappel, top, ensuite, sort réactif, crescendo, ça va être encore quelque chose qui va jouer à ma vie, non, mèment sur les sorts, sort réactif, impulsion fracassante, ensuite, le scalde des rivières, qui a une attaque de 3, 3 PV et 2 droguins, donc autant full one shot, sinon c'est fini, sinon il revient, après il a un effet qui est mélodide discordant, lorsque vous piochez au moins une carte pendant votre tour, vous pouvez placer un jeton épuisement sur cette unité, pour placer un nombre de jetons blessures, égal à sa valeur d'attaque sur... OK, je pioche, je mets épuisement dessus, et j'enfliche 3 points d'attaque à l'unité ciblée, hum hum, je suppose qu'on a des sorts pour faire piocher, ou tout du moins, enfin bref, après ça, ça peut se trouver dans les autres decks, clairement, là c'est des decks de plus ou moins démarrage, on va dire, c'est juste des extensions, hum, le mage flutiste, c'est-à-dire qu'il a 1 d'attaque, 2 de PV, 1 de regain, et, d'accord, contre un symbole de base et un épuisement, tu peux enlever l'épuisement d'une unité ciblée, donc en gros, si t'arrives à, à piocher une carte par un effet, que tu peux utiliser ensuite animé, donc tu utilises ton action secondaire, pour enlever là-dessus, tu peux refaire son effet, wow, ok, bon, il y a déjà des combos bien simples, majeure piste, après, à voir si c'est réalisable au cours d'une partie, bien sûr, tout ça reste à voir, majeure piste, l'échange partagé, pour une action secondaire, déplacer vers cette unité, un jeton blessure, ou état d'une unité ciblée, ou déplacer, un jeton blessure, ou état de cette unité, vers une unité ciblée, d'accord, donc c'est juste que ça permet de déplacer les jetons état ou blessure, c'est pas si mal, sachant que l'arrière d'attaque, 3 de PV, et 2 de regain, ça va, ensuite, donc dans les invocations, on avait les talents tempétueux, opportuniste 2, lorsque vous piochez au moins une carte, pendant le tour d'un joueur, ajoutez 2 à la valeur d'attaque, de cette unité, donc à chaque fois qu'on va piocher, au moins une carte, on va lui ajouter 2, donc il a 1 d'attaque de base, 3 PV, 0 de regain, comme toutes les invocations, enfin il me semble qu'elles ont toutes 0 de regain, mais voilà, la salamandre moine, oh il est choupi celui-là, forme spectrale, lorsque cette unité est détruite, placez une invocation, esprit de salamandre moine, dans votre arbre, donc quand il est détruit, on en rappelle un autre, ah non, un esprit, d'accord, d'accord, ça peut remettre, donc d'une unité de 1 d'attaque, 1 de PV, 0 de regain, on regagne une unité 1 d'attaque, 1 de PV, 0 de regain, et cette unité ne peut ni bloquer, ni être choisie comme cible d'une attaque, donc en gros, elle peut attaquer, mais c'est tout, elle ne peut pas bloquer, elle ne peut pas être choisie, donc c'est plutôt sympathique, clairement, bon après ils peuvent bloquer, et il a buté, et donc voilà, la carte de magie partagée, voilà, tout sympathique, donc ça c'est une bonne boîte, on va dire, pour pouvoir ranger, après si vous voulez ranger un autre deck, ou vos cartes random, votre side, plus vos dés, si vous voulez ici, ou plutôt les jetons, jetons blessures, et tout, donc quand vous sortez, vous n'avez pas besoin d'emmener votre autre boîte, pour un tournoi, ou que ce soit, vous en mettez juste la deck box là, vous avez tout ce qu'il vous faut dedans, le side, le deck, vos jetons, et vos dés, parfait, donc voilà pour ce petit unboxing, des champs de Finismer, j'espère que ça vous a plu, j'espère que comme moi, la boîte vous fait plaisir aussi, franchement, quand j'ai vu l'annonce et tout, j'ai fait wow, trop bien, donc voilà, donc il nous reste à ouvrir à côté, la boîte sur les lois des lions, et voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, à laisser un commentaire, si le jeu vous plaît, si l'extension vous fait envie, ou quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas, et à ciao, à plus pour de prochaines vidéos, ciao, bye bye,